Report de la visite présidentielle, les coulisses d'une décision cruciale. Attel au boycott de la Cannes, l'équipe d'Algérie prête à prendre une position forte. Abdelmadjid Teboun a différé sa visite cruciale à Tiziouzou en Kabili, suscitant des interrogations. Le président algérien, Abdelmadjid Teboun, avait programmé une importante mission de travail et de terrain dans la wilaya de Tiziouzou en Kabili, une région marquée par un esprit rebelle et contestataire, ayant longtemps résisté au pouvoir algérien à travers divers mouvements de protestation, notamment le printemps berbère de 1980, le printemps noir de 2001, et le Hirak de 2019. Initialement prévue pour la dernière semaine de décembre 2023, cette visite a été repoussée pour finalement être fixée au 12 janvier 2024, coïncidant avec la célébration de Yéneyer, le nouvel an Amazie. Teboun devait inaugurer des projets majeurs à Tiziouzou, dont la nouvelle ville d'Azazga, et participer à des événements symboliques, comme une conférence à la maison de la culture de Mouloud Maméri. L'objectif était de souligner l'intégration de la Kabili à l'Algérie et d'affirmer le contrôle du pouvoir algérien sur la Kabili rebelle. Cependant, cette visite a été reportée une seconde fois, suite à des pressions des services de sécurité, révèle le média algérien Algérie par après ses investigations. Les services de sécurité redoutaient trois scénarios précis pouvant déclencher des manifestations populaires perturbant la visite présidentielle. Ces scénarios impliquaient des protestations potentiellement organisées par les familles de détenus politiques, celles des détenus de l'affaire Jamel Bensmel, et la diffusion de slogans anti-Téboun sur les réseaux sociaux par des manifestants fortement politisés et hostiles à sa venue en Kabili. Face à ce risque, préjudiciable à l'image du président en vue des élections de décembre 2024, la présidence algérienne a préféré reporter la visite à une date ultérieure non définie. L'appel au boycott de la Cannes par l'équipe nationale d'Algérie suite à des erreurs d'arbitrage Abdelkrim Bira, une personnalité marquante du football algérien en tant qu'entraîneur, a lancé un appel vigoureux en faveur du boycott des compétitions africaines en réaction à des erreurs d'arbitrage flagrantes lors de cette édition de la Coupe d'Afrique. L'arbitre du match contre le Burkina Faso n'a pas sanctionné trois pénaltys en faveur de l'Algérie, incluant deux mains évidentes et une faute grave sur Bounedja dans la surface. Avec détermination, Bira a déclaré, face à des injustices de cette ampleur à chaque match, il est impératif de prendre des décisions fermes pour défendre notre position. Inch'Allah, nous remporterons le match contre la Mauritanie, mais si quelque chose de suspect se produit, il est temps d'agir. « Si des marionnettes décident, nous avons une histoire, et nous pouvons choisir de boycotter. » Cet appel traduit la frustration croissante au sein de la communauté footballistique algérienne face à des décisions arbitrales controversées. La position de l'ancien joueur est claire, le football doit être juste et équitable, et en l'absence de cela, des mesures radicales doivent être envisagées pour faire respecter les droits de l'équipe. Le prochain affrontement contre la Mauritanie sera scruté de près, laissant planer la possibilité d'une réaction forte de l'Algérie en cas de décision arbitrale contestable, conformément à la déclaration passionnée d'Abdelkrim Bira.